Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve en pyjama Oui, pas maquillée à peine coiffée et en pyjama Tout simplement parce qu'on est dimanche soir Je ne filme jamais le dimanche soir parce que d'habitude je suis chez mon chéri mais là voilà comme je pars dans deux jours il fallait que je prépare ma valise, bref Et du coup c'était le seul moment où je peux vous faire une vidéo, clairement j'avais pas envie de me préparer pour faire une vidéo, bref on va commencer tout de suite, donc aujourd'hui ça va être une update lecture voilà donc j'ai 4 livres papier et 2 ou 3 livres sans ma liseuse je ne sais plus donc commençons tout de suite commençons tout de suite donc le premier livre que j'ai lu c'est Le Seigneur des Runes de Sabrina Jarema aux éditions j'ai lu pour elle dans la collection Aventure et Passion donc c'est un livre qui se passe à l'époque viking en 850 voilà en Norvège donc dans ma vidéo sortie livraise je croyais qu'en fait ça se passait en Islande puisque le personnage masculin principal s'appelle Eric Iverson seulement j'avais appelé que au temps des vikings ils avaient tous un patronyme avec son à la fin en fait donc voilà bref donc on va suivre Eric et Assa donc Eric qui était Jarl dans son village en fait mais son village se fait attaquer par des je ne sais plus comment ils appellent ça bref des mecs qui font partie d'aucun clan et qui se sont un petit peu tous regroupés pour attaquer les autres et donc son père se fait tuer et lui en fait il passe pour mort je crois on le croit mort du coup il préfère partir en fait pour trouver d'autres gens pour l'aider à buter ses mecs puisqu'ils ont pris son village en fait ils ont pris possession des lieux et il reste sa soeur et sa mère voilà et donc sa mère est une je ne sais plus comment on dit enfin bref elle lit les runes enfin bref elle a un truc en rapport avec les runes et donc c'est très important pour eux puisque ça leur permet de voir lire l'avenir etc faire des prédictions et donc lui il s'y connait un petit peu et donc il va partir pour retrouver de l'aide d'un cousin qui est beaucoup plus dans le nord je crois sauf que comme c'est en plein hiver il va il va se perdre dans les fjords et il va tomber sur un village où il va en gros perdre connaissance et tout être au bord de l'hypothermie et donc il va se faire recueillir dans un village où il y a donc Assa qui est la soeur du Jarl et ce Jarl a un frère jumeau aussi et donc Assa on ne sait pas trop elle est un petit peu très distante avec les hommes et elle en a peur un petit peu et lui en fait donc elle va s'occuper de lui sauf que lui avait une femme donc Eric avait une femme avant qui est décédé et qui avait une magnifique chevelure rousse et Assa a aussi une magnifique chevelure rousse donc quand il va être un petit peu en train de délirer à cause de la fièvre il va la prendre pour sa femme et voilà et il va dire excuse moi de t'avoir tué voilà et donc là elle va se mettre à flipper encore plus et donc Assa donc normalement devrait se marier et tout enfin être une femme rangée elle elle fait des sculptures de bois pour mettre sur la proue des bateaux des bateaux vikings voilà elle fait ça et elle ne veut pas du tout se marier elle va comment dire elle a été entraînée pour être une guerrière mais malgré ça elle a quand même un petit peu peur des hommes et il va s'ensuire un petit peu une relation qui va se mettre en place entre les deux et voilà en gros c'était quand même un long résumé que je vous ai fait alors j'ai bien aimé parce que j'aime le contexte en fait tout ce qui se passe à l'époque des vikings et en rapport avec eux j'adore ça mais dans le même style d'histoire j'ai beaucoup plus préféré le livre L'honneur d'une vikine dont je vous avais parlé dans ma première d'être lecture et en fait ce que j'ai pas trop aimé là dedans c'est que c'est vachement lent en fait déjà ça ne se passe que dans le village dans le manoir tout était assez lent et il n'y a pas trop d'action à part quand il y a des batailles et voilà et au final je trouve que la romance met énormément de temps à se mettre en place en fait et ça ça m'a un petit peu gêné c'est vraiment dans les dernières parties du livre où il y a vraiment une romance qui se met bien en place mais au début c'est un petit peu du il m'attire mais je sais pas j'ai pas très envie lui enfin lui je crois que le mec de son côté lui il est forcément attiré par elle directement mais elle elle fait un petit peu la meuf qui résiste et du coup c'était un petit peu longuet surtout que voilà je déteste lire des livres en poche parce que c'est écrit minuscule que c'est il y a quasiment pas d'interligne c'est assez dur à digérer mais normalement donc il y a deux autres tomes donc qui sont pas du tout des tomes en rapport avec cette histoire mais qui en fait l'autrice a fait une trilogie sur les vikings et donc là c'était la première histoire et j'espère quand même qu'il y aura les deux autres qui vont sortir puisque j'aime beaucoup quand même lire ce genre de livre même si celui-là n'est pas voilà il restera pas dans les mémoires ensuite j'ai lu donc sur ma liseuse Prudafrange le tome 2 donc je vais pas trop vous parler de l'histoire tout simplement parce que j'ai pas envie de vous spoiler j'ai bien aimé ma lecture donc le tome 1 avait été un coup de coeur oui là c'est c'est pas le cas en fait j'ai autant enfin j'ai bien aimé quand même mais moins parce que je sais pas je sais pas si c'est le fait que dans le tome 1 tout se met en place la découverte de l'histoire et tout et que là c'est pas le cas je sais pas j'ai moins aimé même si on en apprend sur le passé des deux personnages principaux ça c'est pas mal mais je sais pas j'ai pas eu le même le même entrain à lire ce tome 2 donc voilà mais c'est quand même une très bonne lecture donc ensuite toujours sans mal liseux j'ai lu Divius donc le tome 2 de la saga je crois que ça s'appelle Sinners of Saints qui est donc la suite de Vicious que j'avais beaucoup aimé donc là on va suivre en fait Rosie donc la soeur de de Millie qu'on suit dans le tome 1 et Divius qui je sais plus c'est quoi son nom son vrai nom Trent je crois je ne sais plus et en fait donc lui il fait partie des Hot For Hot For je sais plus quoi je sais plus c'est quoi leur nom du petit groupe de 4 où il n'y avait que des vogueuses et tout et tout et donc lui on l'apprend dans le tome 1 enfin assez rapidement et qu'il sortait avec Millie mais voilà mais au final ils se sont toujours aimés avec Rosie et donc là ça va être un petit peu sur leur histoire à eux donc il faut savoir que Rosie est atteinte de mycoviscidose et donc ses parents ont beaucoup de mal à la laisser s'émanciper elle vit à New York et eux ils vivent en Californie du coup ils ont beaucoup de mal avec ça et donc elle elle vit dans le même immeuble que Trent grâce à Vicious parce qu'elle vit dans un appartement qui clairement coûte des milliers de dollars de loyer et elle paye que 100 dollars de loyer et donc Trent enfin je l'appelle Trent mais je ne sais même pas si c'est ça donc on va continuer à l'appeler Divius donc Divius est un mec qui aime coucher avec plein de nanas mais par exemple dès la première scène je crois on retrouve Rosie dans l'ascenseur et là Divius arrive avec deux nanas qu'il va ramener chez lui et sans aucun scrupule il va se mettre à draguer Rosie devant les deux nanas et on sent qu'il y a quelque chose entre eux mais elle forcément elle le voit quand il y a un mec qui couche avec tout le monde du coup elle ne veut pas trop et au final après leur histoire va vraiment commencer et se développer et voilà et donc on va suivre un petit peu leur histoire et en même temps ce qui se passe du côté de Rosie vis-à-vis de sa maladie j'ai bien aimé mais je crois que j'ai quand même préféré Divius que Divius je trouve en fait que leur histoire démarre trop vite c'est-à-dire qu'au début elle ne veut pas du tout et très vite elle va se laisser prendre dans le truc et totalement changer et vouloir se mettre avec lui et voilà je trouvais que ça allait un petit peu trop vite après ça a été une bonne histoire c'est assez touchant le côté le fait de ne pas qu'il y ait sa maladie j'ai bien aimé mais j'ai beaucoup plus aimé le tome 1 je ne sais pas pourquoi j'allais dire c'est peut-être mon côté un peu enfin Divius et j'allais dire est limite trop gentil comparé à Vichus moi j'allais bien aimé ce côté que Vichus c'est un gros connard même si bon c'est vrai que dans la vraie vie c'est pas forcément cool d'être avec un mec qui est un gros con c'est ça que j'allais aimé en tout cas dans le tome 1 c'est le côté connard de Vichus et là on ne retrouve pas ça en fait mais c'est parce qu'ils n'ont pas du tout la même personnalité tout simplement les deux mais voilà ça m'a un petit peu manqué ensuite j'ai lu donc Henri le tome 2 de Il était une fois de Emma Chase d'édition Hugo Romain donc dans ce tome on va suivre Henri donc le petit frère de Nicolas qui en fait doit trouver aussi sa future femme voilà donc en fait il va être accosté comment on dit oui accosté par une productrice de télévision qui va lui dire alors elle elle s'occupe généralement de faire une émission qui s'appelle Match je crois donc pour trouver un peu The Bachelor quoi en gros et donc là ça va être édition spécial famille royale et donc elle veut que lui soit le bachelor entre guillemets et qu'elle avec plein de filles de la noblesse pour pouvoir former un couple voilà ça va être ça un petit peu le début donc on va suivre Henri et en même temps on va suivre Sarah donc une jeune fille qui oui fait partie de la noblesse mais qui est très indépendante elle travaille comme bibliothécaire dans une ville elle a son appartement voilà elle ne veut pas vivre vraiment avec sa famille en fait elle veut être assez indépendante et donc elle a une soeur une petite soeur je crois qui est un petit peu plus fofolle et aventureuse et qui veut participer à l'émission et sa mère accepte seulement si sa grande soeur vient avec elle sur le tournage pour la surveiller voilà on sait très bien ensuite on se doute de ce qui va se passer forcément si c'est elle si c'est cette Sarah Conchie c'est que il va se passer des choses avec Henri donc en effet ils vont se rencontrer sur le tournage elle elle est très solitaire elle va être dans son coin à lire des livres à être toujours habillée en noir et on ne sait pas pourquoi mais il va commencer à être attiré par elle et ils vont commencer en fait à avoir une relation tout simplement parce qu'en fait Henri dans sa chambre il y a tout un tas de caméras qui sont installées dans sa chambre même quand il dort et dès qu'il fait un mouvement les caméras bougent pour le suivre et il ne supporte pas ça et donc il va aller dans la seule chambre je crois où il n'y a pas de caméra qui est la chambre de Sarah puisqu'elle ne participe pas à l'émission et voilà il va lui dire je ne peux pas dormir est-ce que je peux dormir dans ta chambre ça commence comme ça et ainsi de suite va se faire leur histoire donc j'ai bien aimé mais encore une fois j'ai préféré le tome 1 je ne sais pas je ne peux pas trop vous dire pourquoi j'ai j'ai préféré le tome 1 pourtant le côté un petit peu télé-réalité je trouvais ça assez fun d'introduire ça là-dedans mais je ne sais pas c'est peut-être le personnage de Sarah qui m'a moins plu par rapport au personnage d'Olivia qu'on avait dans le tome 1 et un truc que je n'ai pas trop aimé c'est au début leur histoire d'amour est vraiment cul-cul c'est le mec c'est un peu un canard c'est pas une mauvaise chose en soi mais voilà c'est vraiment une petite histoire mignonnette et tout alors que le mec à la base c'est un petit peu comme dans Divius le mec il couche avec plein de nanas tout le temps et là d'un coup paf il oublie toutes les autres et il veut il veut la Sarah qui est une jeune fille mignonne vierge et tout et tout et j'ai pas trop aimé le contraste entre leur début de leur histoire où c'est vraiment très flair bleu et à la fin du jour au lendemain la nana passe de vierge à meuf qui 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 s'y connait beaucoup trop pour une nana qui n'a jamais rien fait en même temps elle lit des livres avec des histoires d'amour donc apparemment elle a appris des choses dedans c'est ce qu'elle dit mais voilà j'ai trouvé ça un petit peu trop le contraste entre la Sarah du début la Sarah de la fin seulement en quelques semaines voilà ça m'a un petit peu ça qui m'a j'ai retenu ça en tout cas ça m'a pas choqué mais bon je trouve ça un petit peu pas réaliste ensuite j'ai lu Comment disparaître de Sharon S. Rhodes aux éditions Huguenot Romand dans la collection New Way New Way excusez-moi donc en fait on va suivre l'histoire de Vicky donc qui a sa meilleure amie de Gena qui va déménager à plusieurs milliers de kilomètres je crois plusieurs centaines bref et donc elle va se retrouver toute seule alors que c'est une jeune fille qui a de grosses phobies sociales qui ne parle à personne à part à sa meilleure amie et au sein de sa famille et donc voilà elle est totalement terrifiée à l'idée d'être seule et en même temps il y a sa meilleure amie qui va commencer un petit peu à se faire des amis là où elle là où elle vit actuellement et donc va mettre un petit peu sa vie sans Instagram avec ses nouveaux amis son nouveau copain et et bah Vicky va être un petit peu un peu jalouse et elle veut prouver elle aussi que elle peut faire sa vie sans sa meilleure amie et donc en fait elle va ouvrir un compte Instagram sur lequel elle va en fait elle se crée un espèce de costume un espèce de un alter ego et elle va en fait avec ses photos dans ce costume les photoshopper dans des lieux particuliers à des événements particuliers et elle va mettre comme hashtag seule et en fait il va y avoir un tas de personnes qui va commencer à la suivre qui sont aussi des gens qui se sentent seules qui sont qui peuvent avoir des phobies sociales comme elle et son compte Instagram va devenir enfin il va faire vraiment le buzz quoi elle va avoir des milliers et des milliers de followers et entre temps aussi elle arrive un petit peu à s'ouvrir aux autres au lycée elle va commencer à aller travailler dans le journal du lycée pour faire justement du montage photo elle va commencer à se faire aussi quelques amis même peut-être plus que ça pour une personne en particulier et voilà et en même temps il y a son compte qui s'appelle vie curieuse et elle va continuer de poster des photos assez régulièrement et en même temps elle a du mal à assumer ça parce que c'est pas du tout sa personnalité d'être entourée d'autant de gens parce que vraiment à un moment je sais plus comment elle appelle ça mais elle a une liste des pires choses qui puissent arriver et par exemple pour elle c'est d'arriver en retard en cours d'arriver en retard en cours et d'arriver et que tout le monde la regarde elle préfère ne pas aller en cours qu'arriver en retard et donc j'ai vraiment bien aimé cette lecture alors à la base ce qui m'intéressait oui c'était le côté Instagram et le côté aussi de ses phobies parce que j'ai certaines phobies sociales même si je trouve depuis par exemple que je ne prends plus le métro ça va quand même un petit peu mieux parce que je crois enfin j'ai l'impression que j'allais un petit peu trop vers l'agoraphobie dernièrement même si c'est clairement toujours un petit peu le cas bon après j'ai pas le même âge que Vicky quand j'étais au lycée oui j'étais hyper timide je ne sais pas trop parler aux gens que je ne connaissais pas après bon j'ai grandi ça va mieux à certains niveaux mais j'ai toujours des phobies quand même au niveau de par exemple je ne peux pas parler au téléphone enfin je ne peux pas répondre au téléphone quand je ne connais pas la personne qui m'appelle sauf si je sais que c'est vraiment important que j'attends pour une réponse d'un boulot ou je ne sais quoi ou quand je dois appeler quelqu'un pour prendre un rendez-vous par exemple il me faut une certaine préparation psychologique parce que je n'arrive pas comme ça je peux très bien vouloir aller à un endroit et vouloir aller à un endroit et si quand j'arrive je vois qu'il y a trop de monde je peux repartir directement chez moi voilà j'ai vraiment encore des problèmes à résoudre on va dire et c'est vrai du coup Vicky m'a quand même pas mal touchée vis-à-vis de ça et c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé ma lecture en plus c'est pas spécialement addictif mais je l'ai lu quand même assez rapidement et je vous conseille absolument surtout peut-être si vous avez aussi des angoisses sociales que vous êtes au lycée et que vous êtes un petit peu dans la même situation que Vicky ça peut être pas mal de lire ça même si vous êtes plus âgés comme moi c'est vraiment une bonne lecture je vous le conseille et pour finir j'ai lu Moana de Cylian Edgar donc c'est le tome 1 qui s'appelle La Saveur des Figs aux éditions Castlemore donc c'est un tout petit livre il fait un peu moins de 300 pages et donc si vous avez vu ma dernière vidéo le book haul je vous disais qu'en fait c'était une réédition que ce n'était pas la première fois qu'il sortait il est tout d'abord sorti en 2010 donc clairement ça n'a rien à voir avec le film de Disney donc là en fait on va suivre Moana donc qui est une fille de 12 ans qui vit donc en Polynésie sauf qu'il y a eu en fait une catastrophe d'ailleurs on ne sait pas exactement ce que c'est une catastrophe qui fait que en fait la grosse partie de la Terre est recouverte de glaciers et qu'il n'y a vraiment que les bah les endroits au niveau de l'équateur ou un petit peu au-dessus et au-dessous oui bref au niveau des tropiques et de l'équateur qui sont épargnés mais qui sont quand même recouverts de neige avec un climat très très froid par exemple en Polynésie ils n'ont plus de palmiers ils en dépeints voilà pareil au niveau des animaux il reste très peu d'animaux il reste surtout des animaux bah de froid voilà donc elle vit avec sa famille dans une je ne sais plus comment ils appellent ça dans une maison mais qui n'est pas vraiment une maison comme ici chez nous donc elle vit avec sa mère son frère et sa soeur on ne sait pas si elle vit pas aussi avec sa tante et son oncle sa grand-mère et son arrière-grand-mère donc par contre il faut savoir que en fait il n'y a plus qu'un seul gouvernement qui dirige toutes les différentes colonies qui se retrouvent un petit peu parpillées là où il reste des êtres humains et donc le gouvernement est assez pas facile en fait par exemple ils n'ont pas le droit d'écouter de la musique de danser de s'amuser en fait toute leur activité doit être basée sur faire à manger survivre se reproduire parce qu'on est passé d'une population de 7 milliards d'habitants à 10 millions du coup voilà le but c'est de repoupler la terre le plus vite possible et le plus possible et donc ce gouvernement se trouve à Pondiché donc qui est une ville en Inde je crois que c'était une ancienne colonie française et donc aussi une des lois c'est qu'à partir de 60 ans les personnes âgées sont envoyées à Pondiché dans ce qu'ils appellent les maisons du souvenir où le gouvernement dit qu'en fait ils sont là pour parler parce que les gens d'une soixantaine d'années se souviennent de ce qui s'est passé avant la catastrophe et donc ils sont là pour un petit peu collecter tous les souvenirs de tout le monde pour avoir un comment dire pour savoir ce qui s'est gardé en mémoire quand même ce qui s'est passé ce qu'il y avait avant parce qu'il y a quasiment plus de plantes il y a quasiment plus rien et voilà ils veulent garder ça en mémoire parce que en plus oui les jeunes par exemple Moana ne sait pas du tout quelle plante il y avait avant même si du coup son arrière-mère lui en parle puisque c'est une des activités qu'elle adore faire c'est raconter tous ses voyages parce qu'elle a énormément voyagé apparemment et donc voilà et donc Moana donc il y a 12 ans en fait à 12 ans c'est le moment où on finit l'école et il y a un examen qui se déroule donc à la fin de l'année et des fois quelques personnes qui ont des super bons résultats peuvent être repérées par le gouvernement et envoyer dans une école spéciale la Pondichéry pour continuer leurs études et faire des métiers un petit peu plus comme être architecte ou être agronome enfin voilà vraiment des métiers où il faut un petit peu des études sinon bah sinon c'est mariage et enfant et travailler à la ferme et voilà et donc Moana ne veut absolument pas de ça elle du coup elle veut partir mais sa famille n'est pas spécialement d'accord pour qu'elle parte eux ils veulent vraiment qu'elle se marie pour pouvoir après avoir des enfants et du coup forcément quand il y a plus de personnes dans la famille ils reçoivent plus de nourriture du gouvernement parce que oui ils plantent leurs propres légumes enfin certaines plantes oui ils plantent des pommes de terre d'ailleurs donc voilà ils font quelques cultures mais ils reçoivent aussi du riz du gouvernement et c'est distribué aux familles en fonction de combien de personnes il y a dans la famille pardon j'espère que je ne suis pas trop confuse et donc du coup aussi l'arrière grand-mère vit cachée puisque normalement elle devrait être envoyée aux maisons du souvenir mais la mamie de Moana ne veut absolument pas que sa mère parte et voilà et donc ce qui m'a fait assurir c'est que j'ai trouvé en fait une petite similitude avec Coco parce que je trouve que la grand-mère et l'arrière grand-mère de Moana me font penser à la grand-mère et l'arrière grand-mère de Coco en fait elles sont voilà la mamie est un petit peu pas méchante mais hyper stricte et tout et tout et alors que l'arrière grand-mère est toute mignonne elle est là à raconter ses histoires d'avant et voilà et elle tout ce qu'elle veut c'est de pouvoir retourner en Corse oui en Corse encore à la Corse et pour retrouver en fait son mari qui a disparu en mer au moment de la catastrophe et il s'était toujours dit que s'il se passait quelque chose il se retrouverait en Corse là où ils avaient fait un voyage quand ils étaient jeunes parce que oui la rière grand-mère est française enfin de métropole en tout cas et après elle est venue en Polynésie avec son mari et la petite fille la grand-mère voilà et du coup elle est restée coincée en Polynésie parce qu'il y a eu la catastrophe à ce moment-là alors j'ai vraiment bien aimé cette histoire c'était assez mignon par contre c'est vraiment très jeunesse je trouve bon déjà c'est super court c'est écrit assez gros et un petit truc qui m'a dérangée c'est que à chaque fois qu'il y a un obstacle en fait qui arrive il est résolu limite instantanément et très facilement donc ça je pense que c'est parce que c'est du jeunesse mais c'est vrai que j'aurais voulu peut-être un petit peu plus de complications parce que je trouve que voilà tout se passe trop bien trop vite et sans trop d'encombre après j'ai trouvé que en fait j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de descriptions en fait au niveau par exemple des paysages quand c'est en Polynésie avec la Polynésie sous la neige j'aurais aimé un petit peu plus de descriptions bon trop de descriptions tu es la description mais j'aurais bien apprécié un petit peu plus mais sinon c'est une très bonne lecture et j'ai hâte de lire donc les deux autres tomes donc il y aura le tome 2 qui sort en mai qui s'appelle le bateau vagabond et le tome 3 qui sort je ne sais pas quand à la source des nuages donc je vous conseille vraiment cette lecture si vous aimez les jeunesses et un petit peu c'est un petit peu une dystopie quand même même si bon on est loin quand même du genre de dystopie que j'ai pu lire mais mais voilà c'est vraiment pas mal voilà tout le monde je vais vous laisser je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut